bonjour alors nous ici nous avons un minuscule petit drone puisque ses bras se replient et sa longueur repliée de 8 cm seulement vous voyez ce que ça donne en main ici il paraît un peu plus grand parce que j'ai rajouté les protecteurs d'hélices c'est indispensable de protéger vos pales lors de l'apprentissage ou lors des vols en intérieur parce que vous allez taper c'est forcé alors il y a un jeu complet de quatre pales de rechange alors attention elles fonctionnent deux par deux puisqu'il y en a deux qui se tournent dans le sens horaire et deux qui tournent dans le sens antihoraire il faut pas les inverser mais donc vous avez un jeu complet de pales de remplacement ceci dit je vous conseille d'éviter la casse en mettant ça alors ça réduit un tout petit peu l'autonomie du fait du poids supplémentaire avec une batterie j'arrive à 4-5 minutes d'autonomie il y a deux batteries de livret vous avez également deux chargeurs enfin qui ne sont pas des chargeurs qui sont plus des convertisseurs 5 volts vers 3 volts 7 puisque les batteries sont en 3 volts 7 vous en avez deux ce qui vous permet de recharger les deux batteries en même temps alors ça il faut le brancher soit sur un port usb de l'ordinateur soit sur votre chargeur de téléphone ça marche très bien la charge c'est un peu plus d'une heure bon le vol évidemment c'est compter 9 10 minutes avec les deux batteries alors le l'avantage de ce petit drone c'est qu'il a une caméra à l'avant qui est inclinable à la main vous pouvez l'orienter comme vous voulez il vaut mieux la conserver à peu près horizontal un tout petit peu incliné parce que il offre le fpv c'est à dire le first person viewer c'est à dire que vous voyez ce que voit le drone sur l'écran de votre téléphone vous placez votre téléphone ici sur la télécommande alors vous pouvez utiliser soit la télécommande soit directement votre téléphone ce qui permet aussi d'utiliser le l'inclinomètre du téléphone pour piloter le drone si vous le souhaitez ou des commandes équivalentes au joystick qui sont là sinon vous placez votre téléphone là vous utilisez la télécommande ici c'est ce que je préfère parce que je trouve ça plus que le temps la réponse est meilleure que l'écran du téléphone j'ai tendance tendance à poser le doigt il faut pas mais donc vous mettez votre écran de téléphone et vous voyez sur l'écran du téléphone ce que voit le drone donc ça c'est sympa alors au niveau des commandes c'est facile tout ça c'est enfin je le marquerai dans ma documentation c'est en fait la commande d'altitude ici en fait c'est un peu les commandes de direction vous avez des pivotements ou des vols en droite gauche ici vous avez une fonction de décollage automatique atterrissage automatique une fonction d'étalonnage ici photo et si vous tenez appuyé plus longtemps vidéo alors les photos et vidéos sont enregistrés dans la mémoire du téléphone il n'y a pas de carte sd dans le drone que dire donc ah oui la télécommande est livrée sans piles il lui faut trois piles de type AAA à l'arrière sinon écoutez c'est complet je vous dis vous avez donc le drone pliable un petit tournevis pour pouvoir changer les pales etc vous avez les quatre protecteurs d'hélice un jeu d'hélice supplémentaire deux chargeurs deux batteries une notice multilingue en français et qui vous le renvoie vers des applications vers des vidéos sur youtube qui vous expliqueront le manoeuvre comment manoeuvrer le drone au mieux et vous avez une application également gratuite que vous pouvez télécharger sous android pour piloter le drone directement à partir du téléphone un excellent petit produit alors c'est très dynamique vous avez trois vitesses de vol aussi que vous pouvez choisir ici avec ce bouton par défaut il démarre la vitesse la plus lente je vous conseille d'y rester tant que vous n'êtes pas familier avec les commandes après une fois vous êtes bien familier vous pouvez passer en vitesse 2 vitesse 3 mais il est beaucoup plus réactif et on a plus vite fait de se crasher surtout en intérieur les murs sont assez proches